Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar avec notre ami le chaman. On était en train de courir pour faire notre petite quête qui éventuellement pouvait nous donner des trucs intéressants avant qu'il soit trop tard. Ici on a un marchand étrange. Du coup on va essayer de lui parler quand même. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Les yeux de ces bâtards les ont trahis, ils n'ont échoué à me voir en tant qu'un trésor rare. Attendez un moment aventurier, vous avez l'air fantastique. Mais il y a plein de personnes fantastiques et même des monstres encore plus fantastiques dans ce royaume. Alors ne partez pas. Si je vous la fais courte, j'ai un cristal ici qui a le pouvoir de faire disparaître n'importe quelle malédiction. J'imagine que vous avez vu plusieurs endroits mystiques pendant vos voyages. Sûrement vous avez rencontré une créature maudite ou deux. J'ai un besoin urgent de fonds mais je comprendrais si vous n'aviez pas envie d'acheter un trésor aussi cher. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Donnez-moi 500 huitars, prenez le cristal jusqu'à Umbra Cliff et cherchez une dryade dans un mirage de forêt. Si vous placez ce cristal suffisamment près d'elle, sa malédiction sera levée et sa forme humaine sera restaurée. Le cristal deviendra également plus fort. Plus vous l'utiliserez, plus vous l'utiliserez. Plus vous l'utiliserez, plus vous l'utiliserez. 500 huitars ça pique un peu quand même mais bon, après on n'est pas forcément obligé de revenir. On va essayer, on va essayer. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs dans les textes. Le texte qu'il m'a donné, ça ressemblait au texte que j'avais refusé. Alors, souvenez-vous de voyager jusqu'à Umbra Cliff pour tester son pouvoir. J'attendrai ici votre retour. Fantastique. Nous, on court. On n'a plus trop le temps maintenant. On va à Umbra Cliff donc ça tombe bien mais... Allez, on trace. Du coup, j'imagine que tous ces trucs-là, c'est des batailles de sièges. Ça peut être sympathique. Alors, du coup... Faisons un point sur nos quêtes. Alors déjà, faisons un point sur la partie. On peut faire monter eux de niveau. Alors, on peut les entraîner en arbalétrières... qui ont des barrages de poison. Ou alors, en alchimistes qui lancent des... Ok, qui est plutôt du mage, là, pour le coup. 135 de bois pour l'entraîner là-dedans. Mais ici, ça peut être pas mal. J'aime assez l'idée des flèches magiques empoisonnées, honnêtement. Allez, on va prendre ça. Et donc, du coup, la quête. Alors, les quêtes. Donc, c'est fleurs north-ouest. Au nord-ouest. C'est tout là-bas. Allez, go. Bon, on va pas vraiment avoir le temps de faire les... les donjons et compagnie. Faut qu'on trace. Ça a l'air un peu pourri comme coin. Faut dire ce qu'il y a. Merde, c'est un cul-de-sac. Bordel. Bon, le bandit, là, il a l'air coincé. On va quand même... On va quand même lui faire un peu bien. Ah ouais, il... Il déconne pas quand il monte de niveau, les loups, là. Ok, on récupère de nouveau une armure de marche en bois. Pourquoi pas. Allez, on court. Ah, ici, il y a Wildfire Click. Alors, ici, il y a une quête. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider à trouver des cristals dans le palace d'arbore, je lui donnerais les trésors que je garde depuis toutes ces années. On lui demande du plus. Qu'est-ce que le palace arboré ? Alors, c'est juste au nord du village de Fleur. Vous tomberez dessus si vous allez un peu plus à l'ouest. Ces monstres ont pris mon cristal. Ouais, on va prendre. On n'est pas pressé. Alors, à Fleur. Il faudrait voir si on ne peut pas récupérer quelques... Ah, il n'y a pas de... Mysterious Mage, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Ok, elle nous permet de fabriquer des parchemins. Intéressant. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, un capitaine des mercenaires. Non, pour l'instant, ce n'est pas utile. Le chef va nous donner une quête. Et lui, il veut qu'on détruise des bandits. On va prendre. Par contre, il n'y a malheureusement pas d'anciens. Il n'y a que des mercenaires de base. Alors, ici, lui, il nous dit... Les attaques de maraudeurs à l'Est sont de plus en plus violentes. Il y a une grande prime pour n'importe qui pourrait leur apprendre une leçon. On va pledge. On va s'occuper de plein de bandits dans le coin. Alors, toi, tu es qui, toi ? Mario Ruzen. Ah oui, c'était la fille du mec au qui on devait donner une lettre. Ça tombe bien. Comment vous savez que mon nom, c'est Ruzen ? Est-ce que c'est écrit sur mon front ? Alors, ton père m'a demandé de te donner une lettre. Merci. Elle prend quelque chose dans sa poche. Voici, mon père m'a un jour appris à montrer ma gratitude. Vous l'avez aidé à délivrer la lettre. Et je vous paie pour la faveur. Nous, on prend le truc. Nickel, pas de soucis. On gagne de l'XP. Et on a un petit mot ici où elle est... Mais, what did he write ? On ne saura peut-être probablement pas. On va commencer à travailler la faveur sur le... Avec les personnages. Parce que ce serait bien qu'on puisse recruter des personnages à un moment. Alors, lui, il nous dit que... Si on rencontre un forgeron qui s'appelle Tabassoum, Il faut qu'on lui dise de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est mon fils. Il a quitté la maison brutalement un jour. Il n'est jamais revenu à cause d'une dispute stupide sur l'enclume. Si jamais vous le rencontrez, dites-lui que j'accepte qu'il revienne. Oui, ça ne coûte pas cher. C'est quoi ce truc ? C'est rien, visiblement. Alors, la carte, de nouveau. Ouais, on est sur la bonne route. On trace. Alors, là, on a mis en colère leur leader. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, une belle attaque quand même. Une belle compagnie. Bah, du coup, c'est parti à l'attaque. On a quand même des mecs à peu près compétents. Ils sont en train de poursuivre mes archers, là. Salut, mec. Ah, putain, ils sont chiant à courir. Voilà. Encore 18 ennemis. Là, on est transformé. Parfait. Par contre, on est quand même toujours aussi lent. C'est un peu relou. Voilà. Parfait. On s'est retransformé. Alors, toi. Est-ce qu'il y a moyen de se transformer et de se transporter dans ton dos, s'il te plaît ? Parfait. On voit les petits traits de poison de nos personnages. C'est cool. Ok, c'est géré. Et on a nos initiés qui gagnent un niveau. Alors, on a trouvé une épée qui brûle. Niveau 8. Ok. Un couteau de qualité occulte. Pourquoi pas. On a trouvé des choux, de la thune et du bois. Fantastique. Alors, regardons un peu notre inventaire, du coup. Donc, ce truc-là, on ne peut pas le porter encore. J'ai l'impression que ça bouge encore, mais qu'on est quand même en pause quand on est comme ça. Ça, par contre, on pourrait le prendre. Donc, du coup, ça fait un petit peu moins de dégâts. Agility plus 3, Spirits plus 3, range 110. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, ça, ça restaure 50 de durabilité. On n'est pas encore trop, trop dans le mal. J'hésite un peu. Et par contre, ce truc-là, on n'est pas... On est que level 6. Donc, on ne peut pas prendre l'épée qui brûle. Ah, mais non, mais en plus, Burn Hill, Battle, Arrow. Ah, mais c'est pas un... C'est pas une arme, en fait. C'est des flèches. Sub-weapon attack. Ah, c'est des flèches, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais lu Sword. Excusez-moi. Donc, du coup, ça, c'est un sub-weapon. Ça, c'est une long spear. Et si je prends l'arc, c'est un bow. Ok, d'accord. Donc, on va garder pour l'instant notre... Notre épée Wyvern, là. On trace vers le machin. On voit la quête ici, parfait. En avant. Plutôt par là. Allez. J'espère que c'est la bonne quête qu'on voit. Ah, non, merde, putain, c'est le Harbour Palace. Ce qui est bien, mais pas top. Alors, regardons un peu. Il reste cinq jours. Donc, c'est proche du Northwest, mais, évidemment, c'est pas là. Ah bah, il est là, le bandit. On va voir si on n'a pas moyen de recruter quelques personnes. Des Thurian. Qu'est-ce que c'est de beau ? Ah, des mecs avec un gourdin et ils ont l'air d'avoir des petites oreilles. Donc, peut-être que c'est des trucs qui se transforment. On va aller prendre. Un peu plus de personnes, ça ne fera pas de mal. Est-ce que vous êtes celui qui nous amène la rançon ? Donnez-nous l'argent. On va donner l'argent. Il a dit, prenez l'argent et laissez-le partir. Ah, vous avez amené l'argent, donc vous pouvez le prendre. C'est un plaisir de travailler avec vous. Alors, on s'en va avec le noble qui est kidnappé. On lui donne un cheval et on le laisse retourner à la restonkeep. On pourra également retourner récupérer notre récompense, bien sûr. Ok, bon. On va aller se viter le combat. Donc, lui, il veut envoyer des ressources à fleurs. Bah, ouais, c'est tout près. Une poule. Bah, on va emporter une poule à fleurs. Avant, on va voir si on ne peut pas faire la quête du truc herboré, là. Puisqu'on est juste à côté. Level 12. Non. En plus, c'est une partie de 4. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait 4 personnages. Sinon, on aurait dans l'os. Du coup, non. On n'a absolument pas le niveau pour ça. En même temps, on est sur une zone qui est encore plus haut niveau que l'autre. Donc, ça, c'est complété. J'espère que ce truc-là ne va pas disparaître. Il faut qu'on retourne à fleurs pour se gérer les bandits. Donc, on va faire ça. On va en profiter pour donner la poule. Jetons un oeil, quand même, vite fait, à ce donjon. Niveau 9. Ouais, c'est un peu tendu. Tiens, en fait, je vais regarder un peu. Eux, ils font quoi dans leur vie ? Donc, c'est des Thuriennes, ils peuvent devenir des héros, ensuite des guerriers, des squirmishers, des maraudeurs avec des grosses haches, ou des infanteries lourdes, d'accord ? Ou éventuellement, des tireurs. Visiblement, ce n'est pas trop leur trip. Ils peuvent faire des chasseurs potables, mais c'est quand même plutôt des combattants. Cette ligne-là, ils ont un paquet de compétences. Ils ont Taunt aussi, ce qui est plutôt cool. Shield Bash. Réduire les dégâts de 50%. Ouais, je pense qu'on partira plutôt sur cette ligne-là. Ça renforcera un peu nos loups, qui sont certes intéressants, mais ce n'est pas non plus... La badassitude incarnée au corps à corps, ça reste des loups, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Un truc level 7, en mode régime. On pourrait le faire si on monte un peu de niveau nos troupes. On va déjà amener la... La chicken. Ok, parfait. On gagne un petit peu de prestige. Et donc, il faut qu'on trouve maintenant, où sont les bandits, qui attaquent les voyageurs. J'imagine que ça va être un truc spécial et pas cela. Ah, tiens, il y a eu un point d'exclamation dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils m'attaquent ? Qu'ils m'ont vu et qu'ils m'attaquent ? Ouf, dis donc ! D'accord, là on est sur des bandits un petit peu plus énervés. Heureusement avec notre grosse épée, on fait mal. Encore plus avec nos griffes. Ouais, le vol de vie, là, il fait bien plaisir. Ok, il est mort. Ça commence à scaler, mais j'ai l'impression qu'on a perdu des troupes par contre. Mais ouais, on perd des gens. Clairement. C'est sûr que c'est un peu chiant quand ils décident de courir partout, là. Bon, après, quand ils courent partout, ils tapent sur personne non plus, hein. Voilà, le petit revers, là, qui fait plaise. Ok, on est retransformé en ours. Il ne reste plus que neuf troupes, hein. On va quand même souffert, hein. Allez, il ne reste plus que deux ennemis. Ah, c'est des ennemis de corps à corps, en plus. Ok, c'est une victoire, mais ça a fait un peu mal. On récupère une White Rose Potion, parfait. On va pouvoir soigner de la thune, de l'Iron Stone. On a pris un niveau. Alors, 4-4, 5-5, ah non, ça va, en fait, tout le monde s'est soigné. Parfait, bah, écoutez, c'est fantastique. Du coup, on a un skill. Alors, on peut apprendre le Cri de Rage Chamanique. Qui nous permet d'évoquer un Canis. Je ne sais pas ce que c'est. On peut également partir sur un peu plus de coups critiques. Améliorer de 5% notre soin quand on utilise cette compétence. J'aime bien l'idée. Parce que, mine de rien, on n'a rien pour se soigner. Et on voit bien que ça fait mal. Alors, ce n'étaient pas les bandits de la quête. Ou alors, en tout cas, il y en a peut-être plusieurs. C'est le Wildfire Klee qu'on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout, mais ce n'est pas le thème pour l'instant. La statue, on peut faire des trucs avec. On peut parler avec la statue. Ok, il ne se passe rien. Nickel. Ça, c'est des gens lambda. Ok. Tiens, ici, au fait, il n'y a pas... Il y a des personnes, quand même. Donc, il y a toujours le capitaine mercenaire. On va parler un peu au personnage. Est-ce que je suis un ranger ou un alchimiste ? Je suis les deux. Alors, qui tu aimes ? Humara. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu penses de moi ? J'imagine que tu ne me connais pas. On est d'accord. Est-ce que tu auras une quête ? Alors, le sultan de Nazir est tout le temps en train de me provoquer. J'aimerais bien que quelqu'un lui apprenne une leçon. Bah, ouais, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est une quête ? Ouais. Après, c'est censé être un Nazir Sultan. Donc, il est peut-être un peu badass. On verra. Il faut qu'on retourne de toute façon à Red Machin Valley. Donc, ce n'est pas trop un problème. Du coup, on sait que... C'est Tikin qui nous l'a donné. C'est ça, c'est son nom. Ouais, donc ça veut dire que... Si on a une autre quête donnée par l'autre fille de la dernière fois, elle aurait probablement un truc entre parenthèses avec son nom. Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'elle ne nous avait pas donné de quête. Alors, toi... Oula, lui, il tousse beaucoup. On peut le recruter ? Il ne peut pas être mon type. Très bien. Alors, il y a quelques jours, un de mes capitaines a fui les barraquements avec quelques-unes de mes troupes. Ça s'est répandu parmi mes soldats et mon nom a été entaché. J'aimerais bien que quelqu'un le ramène et lui apprenne une leçon sur la discipline militaire. On va dire oui, pourquoi pas. Alors, ils sont près de Myretton. Et toi, du coup... Elle veut qu'on récupère une dette. Il est près de Humbraycliffe. On va essayer, pourquoi pas. C'est pas très loin. Donc, tout ça, c'est des quêtes limitées, j'imagine. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve Targe. Myretton, c'est là. Putain, c'est grand quand même. Pendant qu'on est proche, là, j'aimerais bien quand même réussir à trouver les bandits. Ici, on va jeter un oeil, mais... J'imagine que ça doit être beaucoup trop élevé. Oh, level 8. Ce serait peut-être jouable. Ah, ici, il y a des bandits. C'est pareil, c'est pas les bandits qu'on a besoin de combattre, mais... C'est pas grave, ils feront l'affaire. Voilà, ça c'est fait. On récupère des White Rose Potion. Ce qui est cool. On récupère le loot, quand même. Ça, c'est juste un élément de décor. Où est-ce qu'ils sont, ces cons de bandits, là ? Ah, ici, il y a des potions derrière eux. Un lixir de force. On commence à être nombreux, donc l'XP est pas mal... dispersé, on va dire. Mais c'est pas grave. Ça fait quand même le taf. Ah, ça doit être cela, les bandits. Coucou, les gars. Alors, vous êtes ce groupe de bandits qui menace Fleur. Ah, encore des renforts. Venez, on va voir qui est le dernier debout. Ils sont 36. Ok, ils sont énervés. Ok. Ils sont énervés. On va bien rigoler, maintenant. Craignez la fureur du chamane. Qui est un peu lent, mais qui tape fort. J'ai l'impression que je lag un peu. Ok, là, c'est fini. Toi. Voilà, 3 coups d'épée. C'est géré. Lui, esquiver, lui, par contre. C'est vexant. Voilà. Ok, rescate, mec. Parfait, nickel. Non, Noturion qui gagne plus mal de niveaux avec l'XP qu'il récupère. C'est cool. Maintenant, on peut retourner dire à Fleur que c'est géré. Ah, et du coup, la quête... La fameuse quête, du coup, de... Retourner à Redstone Keep parce qu'on a fait le noble, là. Enfin, la rançon du noble. C'est automatiquement conclu au bout des 4 jours. Ça fait plaise. Donc, c'est pour ça qu'ils nous disaient, vous pouvez retourner, mais c'est pas obligatoire, en fait. Ça, c'est cool. J'imagine que ça va être pareil pour celle-là, mais bon. On est juste à côté. On va pas s'emmerder. Alors, qui c'est qu'on peut monter de niveau ? Eux, déjà. Bah, on va les monter. Donc, on a dit qu'on partait plutôt sur... Cette ligne-là. On peut... Augmenter eux pour qu'ils aient quoi ? 25% de chance d'empoisonner les ennemis. Sinon, ça change pas grand-chose d'autre, mais on prend. Alors, j'imagine qu'au bout d'un moment, on va arriver un peu en déj de ressources. Ouais, là, par exemple, on peut plus. C'est fini, on n'a pas ce qu'il faut. C'est pas hyper grave. Au niveau des talents, est-ce qu'à tout hasard, il y aurait un truc qui pourrait restreindre... Alors, plus 10% de faveur avec les personnages. Ou caractère limite puissante, ça faudra probablement les chercher. L'XP gagné. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait réduire éventuellement ? Est-ce que je cherchais la... Ça boffe. Faut de consumption, healing. Le coût de... de mise à niveau, en fait. C'est ça que je me posais comme question. J'ai pas l'impression. Leadership. Ça augmente notre capacity. Ah, si, ici, il y a moins 10% pour augmenter. Vous voyez, chercher ça. Moins 10%, c'est pas fou, mais c'est toujours moins 10%. Alors, du coup. Donc, ici, il faut qu'on trouve Targe. Alors, là, c'était près de Myrton, donc c'est pas très loin, on pourrait y aller. C'est 28 jours, en plus. C'est le truc le plus rapide qu'on a à faire. Myrton, c'était juste en bas, là. C'est quel Myrton ? Au sud. Bon, ok, c'est pas tout à fait juste à côté, mais on peut quand même faire un tour. Et lui, il nous avait pas donné un truc aussi. C'était quoi ta quête, toi ? Le smith, le forest mirage. Arbor Palace et des bandits. Ok, donc là, il y a des bandits à l'est de Florent. Donc, il y a d'autres bandits, on va se les faire, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est parti. C'est bien par là, à l'est, hein. Non, je suis pas complètement à la rue. On va aussi s'amuser un peu avec eux, là. À l'attaque. Leur bouclier, il bloque des coups, c'est extrêmement désagréable. Ouais, quand il tape, il déconne pas, l'ours. Il est lent, mais... Il fait le taf. Ok, il s'est coincé, c'est parfait. La petite téléportation dans son dos. Ils sont cool, les loups, aussi, quand ils activent leurs compétences et qu'ils se mettent à se téléporter un peu partout. On a trouvé une balista ! Un arc avec une sacrée portée. 3962 portées. Pardon, c'est bien long. Bien lent. On a trouvé une armure de plate, de la nourriture, et de l'ironstone. Parfait. Alors, ici, on sent une fragrance étrange qui flotte dans l'air. Des dryades, il y a des dryades autour. L'un de nos compagnons crie en terreur. Donc, on commence à s'endormir. On sent qu'on est complètement dans le coltard. Et on réalise que tous nos camarades sont déjà tombés sur le sol. On va essayer de se forcer à attaquer. On ne va pas se laisser prendre comme ça par des dryades, quand même. On ne jette des fleurs, quand même. Ça ne déconne pas. Eh, si tu ne veux pas que je te tape, moi, je me téléporte pour te mettre des fessées. Ah, j'avais passé une fleur, ici. Bon, ça va. On est capable de les gérer, visiblement. En plus, on les empoisonne. C'est cool. Et on gagne, du coup, un niveau, en plus. C'est cadeau. Alors, vous gagnez le combat, mais on tombe sous l'influence de toxines de dryades. Quand on revient à nous, on découvre que les dryades, ce sont des gens en fuit. Ah, zut, en fait, elles ont réussi à se tirer. C'est dommage. Alors, ici, on a un arbre mort. Ah, on peut montrer des trucs à l'arbre. Je ne sais pas, ça, par exemple. Non, ça ne fait rien. Sans grande surprise. Ici, il y a un truc. Non, ça doit être un truc de quête, mais on ne l'a pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiki-nin. Bah oui, c'est notre copine. On l'a vu tout à l'heure. Elle a changé de zone. C'était quoi, le truc en rouge? Is there something on your mind? Oh, je vais pas traduit, mais il n'y a rien de très très fifou. On peut fabriquer des trucs de soie. Vampirique, strength, des potions de force. Des potions de feu. Ok, pourquoi pas. Lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Des thurianes. Pour l'instant, non. Le chef, il a une quête. Ah, des jeunes à récupérer. Oui, on dit oui. Et donc, il y a lui, là. Ah bah, putain, il se barre direct, là, quoi. Non, non, je te file pas de la thune. Si vous êtes pas content, on va vous défoncer, c'est tout. Ah, il y en a encore un autre, là-bas. Ah, ok, parfait. Non, mais sans blague. Les fermiers, quoi. Allez, on va choper ceux-là avant qu'ils se tirent. Parfait. Ils y vont, gentiment. Et donc, toi, t'es qui? Jabbar. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste pour lui dire. On va l'aider, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe? Moi, je n'ai rien de valeur à vous donner. Mais non, mais... Mais il n'y a pas de problème. Dites-moi juste ce qu'il vous faut. Je vous aiderai de mon mieux. Je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment. Donc, il prend nos mains et il secoue sa tête. J'étais un... Je ne sais pas comment ça se dit en français. Quelqu'un qui entraînait les chevaux à la site de Jamal. Et je voyageais avec un ami à moi. On était tellement bons amis qu'on pouvait parler de n'importe quoi. Mais on a eu un désagrément sur comment entraîner un cheval exceptionnellement fort. J'ai eu des mots très durs et il est parti. Après la bataille du Soleil Noir, Jamal City n'avait plus besoin d'un vieil entraîneur de chevaux comme moi. C'est juste... C'est uniquement là que je me suis rendu compte que le statut et la réputation pouvaient toujours être pris. Mais que l'amitié devait toujours être chérie. Alors, est-ce que vous voulez que je vous aide à leur trouver quel est son nom ? C'est Djalal. Donc, il avait entendu qu'il était du côté d'Umbra Cleve. Donc, il est venu ici pour le chercher. Mais je n'ai rien entendu de ses... À propos de lui. Où pourrait-il bien être ? Voici une lettre. Si vous le trouvez, donnez-lui cette lettre. Merci. Et bah, pourquoi pas. Un peu de bol, il ne sera pas mort. Et si qu'on revienne. Ici, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne qui était rentrée. Non, on le connaît, lui. On a déjà compris un niveau. Bah, c'est nous. On va améliorer notre slam maximum, je pense. Plus de coups critiques. J'aime assez cette idée. Et on a un talent de plus. On va pouvoir prendre ce truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux élites ? Il y en a un autre, là. Il y en a deux. Il faudra encore augmenter notre squad capacity. C'est pas non plus déconnant. Les farmers partis qui se barrent par là. Les bandits vont nous coincer, non ? Même pas. Ah, il y a des bandits par ici. Bah oui, tu m'étonnes. Juste à côté de toi, même. En avant. Allez, on fait ce dernier combat. Et on arrêtera l'épisode, là. La vache, je ne sais pas avec quoi ils tirent, les mecs, là. Mais... Enfin, les filles, d'ailleurs, visiblement. Ça ne déconne pas. Des sugs. Les petits coups critiques à mille de dégâts. Ça fait toujours plaisir. Oh, elle est morte. Bien joué ! Bien joué, bien joué. Ça se passe plutôt bien. On prend le loot. Hop. Et du coup, on va arrêter l'épisode, là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. L'histoire se déroule tranquillement. J'aime assez ce jeu. Il est assez sympa. Forcément toujours facile à suivre. Mais vraiment sympathique. En tout cas, je vous dis à très vite pour la suite. Et merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada